Générique Bienvenue à tous, c'est un détail qui a son importance. Il y a une semaine, le roi Mohamed VI a donné le coup d'envoi de l'année pédagogique depuis un centre de formation et non plus depuis une école publique, comme cela a été le cas depuis deux décennies. Avec cette rentrée, le souverain donne une preuve de plus de son pari sur la formation professionnelle pour relancer l'emploi des jeunes. Il y a presque six mois, une nouvelle stratégie de la formation professionnelle était lancée. Elle prévoit des cités, des métiers, des compétences. En parallèle, le ministère de l'Éducation a pour objectif d'amener 40% des bacheliers dans la formation professionnelle d'ici 2021. Alors comment booster la formation professionnelle ? Quelle perspective ? C'est le premier sujet des Décodeurs Atlantique. Vos Décodeurs ce matin, Younes Elimdi, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Association Citoyens du Maroc. Ayman Chiraghi également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Enseignant consultant, président de l'ONG SimSim Participation Citoyenne. En deuxième partie d'émission, nous parlerons du PAM. Avec cette question, est-ce la fin de la crise au sein du Parti du Tracteur ? Puisque comme au printemps 2018, la guerre au PAM n'aura pas lieu, l'implosion est une nouvelle fois évitée de justesse. Cela dit, les deux têtes d'affiches dans les deux camps, Hakim Benchamash et Fatima Zahra Mansouri, la présidente du Conseil national du parti, se sont retrouvées autour de la même table après des moins de tensions. Et le but du jeu, c'est que le tracteur continue d'exister au moins jusqu'au législatif de 2021. Vos réactions, vos questions sur la page Facebook de l'émission. C'est parti. Comment booster la formation professionnelle, Younes Alimdi ? Oui, bonjour. C'est une institution très importante pour notre pays. C'est une continuité pour une bonne partie des élèves. C'est une... Aujourd'hui, c'est une formation qui a connu beaucoup de projets, beaucoup de réformes. Elle a bien évolué. Le nombre de lauréats est passé de 50 000 à 500 000 sur les dix dernières années. Et elle affiche un taux d'insertion en voisinant 75 % dans le marché de l'emploi. Je pense que la dynamique, aujourd'hui, elle est lancée. Et qu'avec l'initiative et la feuille de route qui a été présentée à Sa Majesté, et qui concerne particulièrement les cités de métiers et de compétences, est vraiment de bonne augure. Elle a prévu d'insérer à terme 34 000 jeunes supplémentaires, ce qui est très bien. Maintenant, c'est le début de la réforme. C'est le début des résultats. Il faut capitaliser sur ce qui a été fait, parce que je pense que ce coup-ci, on tient le bon bout de la réforme et le bon bout du changement pour cette formation professionnelle importante pour notre pays. Alors, c'est vrai qu'il y a un problème de gouvernance, d'efficacité sur la qualité de la formation professionnelle ces dernières années qui ont été soulignées, notamment dans de nombreux rapports. Place désormais à la qualité. On met en place ces cités des métiers et des compétences progressivement. C'est vrai que, Younes et Lemdi le rappellent, c'est nouveau. Cette stratégie date d'à peine six mois, même pas six mois encore. Ce sera dans quelques jours que l'on fêtera, entre guillemets, ces six mois. Ayman Chiraghi, est-ce que tout est parfait dans cette nouvelle stratégie ? Je crois que vous êtes un peu fâché, entre guillemets, avec le statut de société anonyme en soi ? Exactement. Le statut des sociétés anonymes pour les nouvelles cités des métiers et des compétences me dérange un peu, vu qu'une SA est censée dégager des bénéfices. C'est une entreprise lucrative. C'est un statut juridique d'une institution lucrative qui est censée générer de l'argent. Et une SA publique, nous avons des exemples. Il y a des projets de transformer d'ailleurs l'ONCF, l'ONDA en SA publique. Et c'est parce qu'ils fournissent un certain nombre de produits et de services et des activités génératrices de revenus pour l'État. Donc, est-ce que ce sera le cas pour les cités des métiers et des compétences ? Je ne pense pas. Ça n'a pas été mentionné dans ce sens. Le service est un service public qui n'est pas générateur de revenus. Et d'un coup, le statut de SA me dérange. Pourquoi ne pas garder la continuité comme l'OFPT en tant qu'organisme, par exemple, ou bien le ministère de l'Education nationale, à partir du moment où l'on considère l'enseignement, la formation professionnelle, comme un service public, gratuit. Le statut de SA va à l'encontre de la gratuité de l'enseignement, à mon avis. Et d'un autre point, le statut de SA me dérange également en termes de gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que les CSA vont être financés et gérés à travers les ressources publiques, les ressources humaines, mais également les ressources financières. Je suis sûr que ce projet, tel qu'il est aujourd'hui drafté, a été présenté à des bailleurs de fonds étrangers et à des partenaires institutionnels étrangers. Et je pense que le projet n'a pas trouvé un écho positif auprès de nos partenaires étrangers. Et d'un coup, il voit dans le secteur de la formation professionnelle, un secteur qui n'est pas rentable, qui n'est pas intéressant. Parce qu'il n'y a pas eu pour l'instant de mouvement, entre guillemets ? Parce que je sais que le budget, nous savons tous que le budget de notre État est un budget limité. S'aventurer sur une somme de 3,5 milliards de dirhams pour construire les 12 cités du métier et des compétences, c'est un projet énormissime. C'est l'équivalent de 3,5 de CHE, pleinement équipé. Ça dépasse les revenus, par exemple, qu'on grange la vignette pour le pays sur une année, multiplié par 1,5. Et du coup, c'est des sommes d'argent considérables. Et je suis sûr que le gouvernement a déjà essayé de mettre la main dans la main avec des partenaires institutionnels étrangers. Ils n'ont pas trouvé un écho positif. Et ils se sont tournés vers le marché intérieur pour pouvoir combler et solder le projet. Et cela en cause, à partir du moment où j'aurai, et ça n'engage que moi, des institutionnels publics, un système de gouvernance publique, avec à la fois, nous avons l'OFPPT, également le ministère de l'Enseignement supérieur et les conseils de région, je me pose une question sur la transparence et sur la gouvernance officielle de ce projet par la suite. Tu n'as même dit d'accord, pas d'accord, avec cette remarque, Emmanuel Chiragui ? Moi, sincèrement, il faut d'abord chercher le résultat. Parce que l'objectif, c'est quoi ? C'est les jeunes. On a 400 000 à 500 000 jeunes qui sortent du collège et du lycée sans formation à la rue. Aujourd'hui, on en résorbe 500 000. C'est un très bon chiffre. Maintenant, sur le statut de la structure qui va faire ça, franchement, ce n'est pas parce que c'est une société anonyme que c'est à but lucratif ni à consonance mercantile. Tout dépend comment est faite la gouvernance. Aujourd'hui, beaucoup d'institutions de formation réussissent dans un cadre qui est de société anonyme. Je pense que l'État va rester présent dans le cadre d'une société anonyme et qu'il est normal que l'État cherche des financements pour la lourde tâche et le nombre d'élèves à insérer dans ce système. Après tout, on doit le juger sur le résultat. Est-ce que le nombre d'insertions des jeunes lauréats dans le monde de l'emploi croît ? Est-ce qu'une société anonyme, ça engage plus de responsabilités également ou plus d'exigences, plus de résultats ? Moi, écoutez, je l'ai toujours dit, l'État est mauvais gestionnaire et un bon régulateur. Et qu'aujourd'hui, le cadre adéquat pour une institution éducative, c'est un cadre aujourd'hui qui peut être une société anonyme mais qui doit être gouvernée, régulée plutôt par l'État. Je ne pense pas que c'est parce que l'État est dedans que c'est plus transparent ou bien parce qu'il y a des fonds publics que ce n'est pas bon. Ce n'est pas forcément pourvu de trouver des bailleurs de fonds qui voudraient investir dans ça. Ils vont en trouver rapidement. Faudrait-il en trouver ? La tâche est très importante et que l'investissement recueil est colossal. Et je comprends que l'État cherche des fonds pour se faire aider en espérant qu'il va rester régulateur et garant du résultat. Parce que c'est une culture de résultat. À la question comment booster la formation professionnelle, est-ce que vous répondez que cette stratégie qui a été présentée devant le roi il y a maintenant six mois, elle va dans le bon sens ? Elle répond parfaitement à la question ou est-ce qu'il y a des choses à corriger ? Oui. Avant de venir à l'émission, j'ai pris la peine de parler à des gens qui sont très proches du système. Et tous les indicateurs s'accordent à montrer qu'il commence à y avoir des résultats. Quand j'entends 75% de taux d'insertion dans le monde de l'emploi, bravo. Et d'ailleurs, je suis entrepreneur et je suis preneur de lauréats de cette formation-là qui sont dans la gestion ou bien qui sont dans l'industrie ou bien qui sont dans un domaine aujourd'hui qui peut répondre aux besoins de mon entreprise. Non, moi je trouve que pour une fois, la dynamique prend et les premiers résultats sont là pourvu que ça continue avec une telle ambition, peu importe la structure juridique. Emmanuel Charragui, qu'est-ce qui vous inquiète vous ? Qu'est-ce qui est à souligner ou qui serait peut-être à améliorer à l'avenir dans cette stratégie qui est actuellement mise en application pour améliorer la qualité de la formation professionnelle ? Sur papier, il y a une grande différence entre mettre des plans et la planification. Mettre des plans, c'est les grands projets structurels. Sur papier, c'est l'architecture, c'est lorsqu'on met l'ossature globale du projet avec les partenaires clés, les ressources internes, le coût, les segments qu'on vise, les canaux qu'on va utiliser, la communication autour du projet. Sur papier, la stratégie présentée, je l'ai lue, je l'ai revue. Sur papier, c'est bien. On peut anticiper à travers un exercice de projection mentale et voir les outputs sortir d'une manière positive. Mais maintenant, comme c'était le cas pour le plan émergence, comme c'était le cas pour Aliotis, comme c'était le cas pour Maroc Vert, comme c'était le cas pour énormément de stratégies nationales, et la stratégie actuelle également, la nouvelle feuille de route est une feuille de route nationale, le problème reste dans la planification. Qui dit planification ? Des allocations des ressources, supervision des différents chantiers, mais également créer cette synergie autour des parties prenantes afin que tout le monde s'implique au même degré et avec le même engagement. cela risquerait, je le dis, cela risquerait d'être piétiné au vu des acteurs institutionnels autour du projet. Je ne dénigre personne ici, je ne dénigre aucune institution, mais je me pose des questions légitimes, vu que sur les 20 dernières années, nous avons un taux de chômage qui a stagné entre 9,5 et 10,5 à peu près. C'est-à-dire que sur 20 ans de politique d'emploi, sur 20 ans de politique de formation professionnelle, qui également à leur tour, à leur époque, ils étaient excellents sur papier, on n'a pas pu faire bouger ce taux de chômage et le faire régresser moins ou à un pourcentage inférieur à 9,5. Donc le problème réside où ? Il réside dans la qualité des gens autour du projet. Et là, c'est là où j'ai mes craintes par rapport à cela, et peut-être par la suite, on décortigera d'autres angles d'analyse par rapport à ce point. La suite des décodeurs authentiques ce matin toujours avec Ayman Sheraghi. Rebonjour. Rebonjour. Enseignant-consultant, président de l'association SimSim Participation Citoyenne. Younes Elimdi également avec nous ce matin. Rebonjour. Rebonjour. Vous êtes président de l'association Citoyens du Maroc. On continue à parler avec vous de formation professionnelle avec cette question, comment booster la formation professionnelle. On a d'un côté Younes Elimdi qui nous dit que cette stratégie va dans le bon sens, qu'il est plutôt confiant. Ayman Sheraghi, presque la même chose, mais qui s'interroge. Vous interrogez Ayman Sheraghi sur plusieurs aspects. Alors tout à l'heure, vous développez l'idée de ces SA, de ces sociétés anonymes pour les cités des métiers et des compétences, qui vous interroge. Quels sont les autres points qui vous interrogent dans cette stratégie, en tout cas qui suscite de l'inquiétude ? Le financement. Le financement. Pour l'instant, pas de bailleur de fonds. Pour l'instant, pas de bailleur de fonds. Institutionnel étranger. Et du coup, ça va être le budget de l'État. Donc à partir du moment où l'on n'envisage pas d'ouvrir ces SA à l'épargne publique, de les cotés en bourse et de faire appel à l'épargne des Marocains et des Marocaines pour y contribuer. Donc aucune issue, aucune autre issue n'est possible, à part le budget de l'État. Et on a un projet de loi de finances 2020 qui arrive bientôt sur la table. On parle d'ici 2021, pour la construction des 12 et des Allemands, pratiquement sur papier, de 3 milliards d'Iram. Mettons 3 milliards d'Iram, vu le budget actuel de l'État. Et automatiquement, ça va se répercuter sur l'impôt. Je ne pense pas qu'il y aura une bouffie d'oxygène par rapport au cours du baril du pétrole sur le marché international, sur les deux ans à venir, vu les tensions qui existent aujourd'hui au Moyen-Orient. Je ne pense pas également qu'il y a des projections d'avoir un PIB agricole beaucoup plus intéressant pour compenser un peu. Et du coup, ça va se répercuter sur l'impôt. On rappelle que c'est 3,5 milliards comparé à 50 milliards pour le service militaire, qui est mis en place depuis quelques semaines, maintenant depuis 3 semaines. Alors, c'est juste pour ne pas être dans une confusion de chiffres. Le chiffre que vous avez dit, c'est sur combien d'années ? Le chiffre sur le service militaire. Donc, c'est sur 5 ans. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Parce que la première édition a coûté aux environs de 500. Oui. On est sur, pour l'instant, 10 000 participants. Exact. Maintenant, si je peux ajouter un point, par rapport au financement, maintenant, aller vers l'impôt risque d'être contre-productif pour l'économie nationale. Vous savez, la vignette participe à hauteur de 2,3 milliards de dirhams par an. Par voiture, on parle d'un parc de 5 millions de voitures à peu près. Si la vignette ne permet de générer que 2,3 milliards d'irhams, par exemple, c'est une obligation par la loi. Est-ce qu'on va aller creuser d'un point de vue sur l'impôt sur le revenu ? Est-ce qu'on va réformer les étages de la TVA ? Est-ce qu'on va aller creuser également sur la TIC et d'autres boissons alcoolisées, cigarettes ou produits de gasoil, produits à la pompe ? Donc, aujourd'hui, le financement... On voit qu'il y a une taxe sociodacte qui va être reconduite et qui va être sans doute un peu plus rehaussée à partir de l'année prochaine. C'est ce que nous apprend l'économiste. Younes Elimdi, en réaction par rapport à ces problèmes de financement, en tout cas, ces interrogations sur le financement. Pas d'inquiétude, vous dites-vous ? Moi, sincèrement, le fait qu'on ait un projet, qu'on ait le premier des résultats, c'est déjà possible. Mais j'ai cru comprendre que les cités de métier d'orientation sont réparties dans le temps entre trois premières en 2021, cinq autres à Oaison en 2022, ensuite trois en 2023. Comme tout projet, on tient un plan, on tient un financement. Et on l'étale sur le temps. On l'étale dans le temps. Et certainement, il se fera avec le temps et selon ce que l'État pourra faire. Maintenant, où est-ce qu'il va puiser ses financements ? Je pense que c'est plus le rôle des responsables d'en juger. Et c'est un sujet, la formation professionnelle, qui est très important en tant que l'éducation. Et je pense que c'est la première cause et qu'il mérite un investissement plus que d'autres chantiers. Eymann Charragué, on a une idée, pour l'instant, de ces différents types de formations qui vont être mises en place dans certains de ces douze cités des métiers et des compétences. Quels sont les métiers, vous, en tout cas les formations qui, peut-être, vous attirent particulièrement et qui peut être porteuse, justement, d'emplois, d'employabilité pour une jeunesse qui, on le rappelle, aujourd'hui est concernée à hauteur de 67% par le chômage. On parle des jeunes de 15 à 29 ans, d'après les chiffres du HCP. C'est terrible. 67%. Il faut capitaliser sur les acquis. Et je pense que l'une des choses qui nous manque au Maroc, c'est un référentiel national d'emplois et des compétences. Dans d'autres pays, il y a un référentiel national. On sait quels sont les types d'emplois qui existent dans le pays, dans leur globalité, le set des compétences nécessaires à l'exécution propre de ces emplois et qu'est-ce qu'il faut pour les avoir. Cette cartographie énormissime des emplois et des compétences par pays nous manque aujourd'hui. Et je pense que, pour répondre à cette question, parce que le timing, il va de pair. La nouvelle stratégie de la formation professionnelle, le lancement du service militaire obligatoire, le nouveau modèle de développement. Aujourd'hui, nous sommes en train de concocter, dans les plus hautes sphères du pays, un nouveau système et une nouvelle orientation pour le pays. Et à mon avis, on ne peut trancher sur quel type de formation ces cités du métier et des compétences doivent donner sur les 5-10 ans, s'ils ne tranchent pas d'abord sur quel modèle de développement nous voulons. Sachant qu'il y a des métiers qui vont disparaître avec la 4ème évolution industrielle. Dans les 5 ans à venir, dans les 10 ans à venir, d'autres qui vont apparaître d'ici 2025 ou 2030. Le Maroc est dans l'obligation de se tracer un chemin économique, d'avoir 3-4 DAS essentiels sur lesquels il va se focaliser, parce que nous n'avons pas franchement les moyens de nos ambitions. Il faudrait que nous soyons intelligents en termes d'économie d'énergie et d'économie des ressources. Et du coup, dresser la cartographie des formations que ces centres de métier doivent enseigner ne peut se faire que dans l'existence d'un schéma de développement clair et des domaines d'activité stratégique pour notre économie. Comment booster la formation professionnelle ? UNES et MDI, c'est aussi la rendre entre guillemets sexy. C'est en tout cas convaincre les jeunes de l'utilité, les déboucher également de cette formation professionnelle. Ce n'est pas un hasard si le roi Mohamed VI a donc lancé cette année pédagogique depuis un centre de formation. Et on rappelle cet objectif, donc 40% de jeunes issus du baccalauréat qui doivent aller dans la formation professionnelle d'ici les deux prochaines années. C'est en tout cas l'objectif du ministère de l'éducation nationale. C'est un objectif qui vous paraît raisonnable. Est-ce qu'on peut y arriver ? Comment on peut attirer cette jeunesse vers la formation professionnelle selon vous ? D'ores et déjà, selon ce que j'ai appris, c'est que les jeunes commencent à choisir la formation professionnelle par choix et non pas par dépit, parce qu'il fut un temps où c'était le dépotoir de ceux qui n'ont pas réussi dans le circuit classique. Donc non seulement d'ores et déjà, c'est un débouché pour l'emploi, mais en plus, les cités de métiers et de compétences ont été cartographiées avec des régions et dans chaque région, des compétences. Sinon, les compétences de base dont un besoin d'entreprise sont simples. C'est de la gestion, c'est de la finance, c'est de l'informatique, c'est de la maintenance, c'est de la technicité. Ça, c'est ce qu'a besoin la PME-PMI. C'est ça, ce qu'il y a. Et selon les discussions que j'ai eues, la cartographie des spécialités par région ont été inscrites selon les compétences de la région, selon les besoins de la région et selon les compétences requises. Sinon, insérer 40% d'élèves vers la formation professionnelle semble logique, parce que c'est exactement le ratio de déperdition. que nous avons. C'est ambitieux, il faut le faire, il faut se donner le moyen de le faire. Et ce que nous voyons dans les plans et que donnent les résultats, aujourd'hui, il me paraît aller dans le bon sens. Donc se donner comme objectif 40% des élèves qui vont vers la formation professionnelle va exactement dans ce qu'on voit et ce qu'on ressent sur l'école au Maroc et ses débouchés. Le Maroc a besoin plus de lauréats de la formation professionnelle que d'ingénieurs de haut de cadre. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin d'ingénieurs de haut de cadre. Donc forcément, on est en gain des PME grâce à la technicité de ces débouchés. Mais la PME en a besoin. Elle en a besoin. On ne trouve pas à recruter beaucoup de compétences. La sortie de l'école ou même de l'université, franchement, c'est de la matière brute. Il faut encore la modeler. La formation professionnelle va droit au but sur une compétence technique précise qui est là. Et je pense que c'est vraiment sanitaire. Dernière question, on est donc presque six mois après le dévoilement de cette stratégie. Il faudra que dans les six prochains mois, dans un an, un an après ce lancement, il faudra peut-être que l'on fasse un premier bilan avec des premières perspectives, des premières leçons retenues du côté de l'Office de la formation professionnelle ou encore du côté du ministère. C'est indispensable de communiquer, d'être transparent le plus rapidement possible, le plus tôt possible ? Et très souvent. Et très souvent. D'ailleurs, dans six mois, dans un an, nous ne pouvons pas, par exemple, évaluer et juger l'expérience des cités des métiers parce qu'ils n'auraient pas encore vu le jour. Je sais que le premier appel d'offre pour la construction de la cité des métiers a été fait dans la région de Guédir et que la direction régionale de Guédir a lancé un appel d'offre. D'ailleurs, j'ai trouvé le chiffre qui est assez intéressant. La construction de la nouvelle cité des métiers et des compétences d'Agadir, dans la région d'Agadir, l'appel d'offre a été d'une valeur de 220 millions de dirhams. Donc maintenant, la construction, ça prendrait un an, un an et demi. Ce qu'on peut juger dans six mois, dans un an, c'est ce qu'on a fait avec l'existant, c'est-à-dire les engagements de l'OFPT par rapport à la formation par alternance, par rapport à l'implication des entreprises privées dans le développement des stages pratiques pour les produits de la formation professionnelle. On peut également les juger par rapport à l'accompagnement d'une offre personnalisée par région pour accompagner les régions dans leur PDR, leur plan de développement régional ou leur plan d'accélération industriel, comme c'est le cas, par exemple, à l'attente de Tatois-Husseima, mais également sur Kazan, mais également sur Agadir. Ces éléments-là, c'est-à-dire aujourd'hui, en attendant la construction des sites des métiers, on peut juger et évaluer l'OFPT par rapport au développement des parcours, des curriculats actuels par région, par spécialité dans la rentrée prochaine. Allez, dans un instant, on va parler de notre deuxième sujet, le PAM. Est-ce la fin de la crise au sein du Parti du Tracteur ? C'est la question que nous nous posons juste après la séance Coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Coup de gueule, coup de gueule. On commence avec vous, Imane Chiraghi. Qu'est-ce que vous nous avez choisi ? Ça sera un coup de gueule par rapport à la situation du transport public urbain sur Casablanca. Je sais que l'ouverture du pli a été reportée pour l'année une fois et que pour l'instant, nous n'avons que des bruits de couloirs, des sources proches qui déclarent que voici les noms des sommissionnaires, mais rien d'officiel. Le contrat avec Mdnabus actuel prend fin. Le 30 septembre. Dans quelques jours. Dans quelques jours. Et à partir du 1er octobre, les citoyens casablanqués risquent, risquent d'avoir un sérieux problème en termes de déplacement, surtout pour ceux qui n'ont pas les moyens de prendre de moyens de transport beaucoup plus consommateurs de budget, les petits taxis, etc. Ou alors, ce sera comme le Brexit. On va repousser la date limite. La date limite. Mais en tout cas, la situation urge, la situation urge et le manque de transparence du conseil de la ville par rapport à ce dossier est inquiétant. Le Nessani me dit un coup de gueule, un coup de cœur. Désolé, ça va être un coup de gueule aujourd'hui. Au fait, je me réfère uniquement à la presse. J'ai lu un article au sujet du prochain remaniement. Et je lis, il y a un veto de la direction du PJD contre qui souhaite achever sa carrière avec le titre de ministre d'État. Les bruits qui courent pour l'instant. Voilà. Donc, moi, je pense avoir des... On a figé comme ça des plans de carrière et les mettre sur la table de négociation avec le premier parti aujourd'hui et décaler par rapport aux besoins du peuple et des citoyens. Et bien, ça nous fait la transition pour le deuxième sujet. C'est pour ça que je l'ai fait. On parle du PAM ce matin. Est-ce la fin de la crise ? C'est la question que nous nous posons. Et oui, parce que comme au printemps 2018, la guerre au PAM n'aura pas lieu. L'implosion est une nouvelle fois évitée de justesse. Ce lundi, les deux têtes d'affiche des deux camps, Hakim Benchamash et Fatima Zaramansouri, la présidente du Conseil national du parti, se sont retrouvées autour de la même table après des mois de tensions. Le tracteur continuera d'exister au moins jusqu'en autrement dit jusqu'au législatif pour concurrencer notamment le RNI. Fin de la crise ? Aïmane Chiraghi, ça y est, les âges de guerre sont enterrés. On va avoir un seul congrès et non pas deux congrès qui se préparaient à travers deux commissions spécifiques ? Absolument pas parce qu'hier soir, le communiqué du bureau politique est sorti après la fameuse... Ah non ! Ah si ! Ah si ! Après la fameuse réunion de conciliation entre Fatima Zaramansouri et Hakim Benchimès et le communiqué dit clairement d'ailleurs j'ai noté si vous le permettez juste une phrase il dit au regard de l'échec de la longue conversation privée des deux dirigeants du parti nous avons décidé de continuer la bataille de notre base et bien évidemment d'aller devant la justice. Ça c'est le communiqué du bureau politique c'est aujourd'hui le... la fameuse rencontre de laquelle on espérait une certaine conciliation dans laquelle c'est voué l'échec et demain le juge d'instruction à la cour d'appel de Rabat la cour administrative va prononcer un jugement sur l'invalidité au pas du congrès et de la date pas de date mais invalidé au pas l'élection l'élection du congrès dans à sa tête pour le préparer Samir Godard donc aujourd'hui on assiste à une véritable... Parce qu'il y avait des dissensions avec Hakim Benchamash qui avait notamment fait une réunion malgré pas l'ensemble du quorum nécessaire pour pouvoir prendre des décisions. D'ailleurs c'est Hakim Benchamash lui-même qui a porté plainte en tant que SG vis-à-vis de 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 à l'intérieur à l'intérieur du pas à rappelons-le c'est un c'est une machine électorale c'est un parti qui a 103 je pense 102 députés à la première chambre c'est une c'est une c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un à deux ans des législatives avec des des décisions pareilles parce que je veux juste le rappeler le PAM ne sortira pas indemne de cette crise même en cas de conciliation le mal est fait la fracture existe et lécher ses blessures et réparer réparer ce qui a été cassé à deux ans des législatives risque de ne pas de ne pas être une tâche facile c'est vrai que depuis un peu plus d'un an et demi on voit un parti le principal parti d'opposition qui est en en difficulté si cet âge de guerre était enterré c'était peut-être la date limite entre guillemets pour pouvoir au moins sauver les apparences et tenter d'aller plutôt sereinement vers les législatives pour l'instant donc ça n'est clairement pas le cas et on va se diriger sans doute vers encore des explications qui peuvent s'éterniser c'est un des grands partis au Maroc il a la responsabilité de plusieurs régions il est arrivé deux fois deuxième aux élections cependant il est jeune parce qu'il a moins de 20 ans et il connaît des situations aujourd'hui qui semblent majeures et jusqu'alors il a eu des leaders un peu incontestés donc aujourd'hui le calendrier électoral lui permet encore de prendre le temps pour ces disputes et que combien de temps selon vous encore ? au perspective des législatives dans deux ans il y a le propre congrès du parti qui est prévu en novembre aujourd'hui ce qui semble c'est que cette crise est particulièrement néfaste pour le parti et comme a dit Ayman il y a de faibles chances qu'il en sorte indemne maintenant moi la question que je me pose c'est que à partir du moment qu'il y a des distinctions interne une crise en interne que gagne le citoyen ? que gagne le peuple dans ça ? est-ce que ça renforce la proximité de ce parti et du peuple pour qu'il fasse son rôle ? la réponse est non donc aujourd'hui le parti vit une période d'adolescence parce qu'il y a des crises il se cherche aujourd'hui les causes de la crise trouvent aussi leur cause dans une certaine appartenance des régions et qu'aujourd'hui les deux groupes qui se disputent sont de poids et d'influence égales et qu'aujourd'hui c'est pas quelque chose qui semble être facile à résorber à moins qu'il y ait une émergence d'un leader qui ferait l'unanimité et qui saurait faire taire les deux groupes autour d'un nouveau projet pour le bien du parti et peut-être pour les citoyens un leader qui ferait son retour ? Il y a Salomari le retour ça pourrait être l'homme qui pourrait sauver la situation ça paraît très compliqué je pense que dans l'histoire politique du PAM qui a à peu près maintenant 10 ans c'est la seule personne il y a Salomari la seule personne qui est capable de mettre de l'ordre dans les rangs d'un parti qui se cherche encore n'oublions pas que 10 ans pour un parti politique c'est toujours l'âge d'enfance c'est un parti qui se prépare qui se cherche une ossature d'ailleurs aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui les débats sont vives à l'intérieur du parti par rapport au projet de société quels projets de société voulons-nous offrir aux marocains parce que sur 10 ans dans le cycle de vie d'un parti c'est très peu et des coups ils doivent se donner du temps et pour se donner du temps et d'avoir une action réfléchie de construire des bases solides il faudrait qu'il y ait une certaine homogénéité une certaine stabilité et maintenant il y a très peu de leaders au sein du PAM qui peuvent avoir cela et s'il n'y a pas de sauveur qu'est-ce qui peut se passer ? une situation ça peut arriver ? un départ massif le parti risque de se phagociter avec un autre parti politique qui pourra profiter ou deux autres partis politiques qui pourra profiter ? soit un départ massif des militants vers d'autres partis politiques à la veille de 2021 pour avoir une carrière ou bien une implosion en interne et le démarrage de deux trois nouveaux partis en interne parce que sûrement après cette crise décision de justice positive ou non il y aura des frustrés et à mon avis qui vont éclater le parti en deux en trois Jonas Amdi moi je pense c'est une crise qui est majeure dans ce parti et je ne pense pas qu'il va en sortir indemne maintenant ce qui peut se passer c'est que moi je pense qu'in fine ils vont se réunir autour de quelque chose parce que je pense que quelque part ils vont se trouver des intérêts communs parce que quand même ça reste une plateforme ça reste une force et elle plaît à tout le monde et je pense qu'il y a suffisamment d'intérêt pour tout le monde pour se réunir à la dernière minute autour de quelque chose merci beaucoup monsieur Younes Elimdi à très bientôt merci à vous merci de m'avoir invité j'appelle que vous êtes président de l'association citoyen du Maroc Aymane Charaigui à bientôt également merci à très bientôt enseignant consultant président de l'ONG SimSim participation citoyenne vous restez avec nous dans quelques instants votre émission citoyenne les experts authentiques avec Faisal Tallaoui c'est à 10h10 10h le point info avec Mourad Baba je vous retrouve demain pour un prochain numéro des décodeurs authentiques excellente matinée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada